Bonjour à tous, on va parler d'Unicode et de pourquoi STRLN d'une part de pizza, ça ne fait pas un. Je me présente rapidement, je m'appelle Damien Alexandre, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Github et tous les réseaux sociaux un peu cool. Je n'ai pas de compte sur Clout. Si vous me croisez, notamment ce soir à l'apéro, j'aime beaucoup parler de PHP, d'Elasticsearch, d'Emoji. Je suis expert Symfony chez Jolicode. On a un super stand avec des barres à papa si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai 40 minutes pour vous parler d'Unicode et de l'encodage de texte et de PHP. C'est court, je vais devoir parler vite et surtout je recommence depuis le début, donc les bases. Qu'est-ce que du texte en informatique ? Nos ordinateurs parlent uniquement en 1 et en 0, les humains parlent en lettres. Nous on veut parler en texte en tout cas. Donc il faut bien trouver un moyen pour que nos ordinateurs qui ne parlent que en 1 et en 0 puissent parler en texte. Et inversement. De plus, on ne travaille pas qu'avec des ordinateurs, on travaille avec des imprimantes, avec des écrans, avec des claviers. Et il faut que tout ce monde se mette d'accord et puisse communiquer l'un avec l'autre. On a donc inventé l'encodage. Ça a été inventé par un français d'ailleurs. Et c'est juste une liste de règles qui permettent de transformer une donnée dans une autre donnée et inversement. Et c'est parfait donc pour nos ordinateurs. On va pouvoir transformer une suite de 1 et de 0 en caractères. Au début, l'encodage, c'est un peu le chaos. Notamment, on parle bien sûr que de l'encodage informatique, mais on pourrait parler pendant des heures du morse et des cartes imprimées, etc. Mais là, on se concentre sur l'informatique moderne. Au début, chaque constructeur va encoder un peu le texte à sa façon. Et donc, en mémoire, j'ai un caractère. Je l'ai représenté de telle façon sur le file system. Je vais le représenter de la même façon et puis c'est tout. Et si l'ordinateur du voisin ne fait pas pareil, ce n'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, le document va rester dans mon ordinateur et il ne changera jamais de système. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. C'était souvent le cas. Il n'y avait pas d'interopérabilité, il n'y avait rien du tout. Dans les années 60, donc en 1963, il y a pas mal de monde qui se sont assemblés. Il y a IBM notamment. Ils se sont assemblés, ils ont inventé ASCII. ASCII, c'est le American Standard Code for Information Interchange. J'ai un super accent, je sais. Ça permettait d'encoder du texte sur 7 bits. Donc 7, 1 ou 0 dans l'ordinateur. En tout, on a 127 possibilités avec l'ASCII. Et comme vous pouvez le voir, il s'appelle US ASCII. ASCII, c'est une déformation du nom de la spécification. Enfin, US ASCII, c'est ce qu'on appelle communément l'ASCII. Et donc, on a à l'intérieur de ce truc pas mal de caractères de contrôle. Donc les deux premières colonnes ici sont des caractères de contrôle. Donc on y retrouve la tabulation par exemple. Ensuite, on a des signes de ponctuation, des chiffres, les lettres en majuscule, les lettres en minuscule. C'est les lettres de l'alphabet américain. Du coup, pour le reste du monde, c'est pas top. Nos amis allemands ne peuvent pas écrire tortue. Nos amis suédois ne peuvent pas écrire santé. Et nous, on ne peut pas écrire éléphant avec l'ASCII. En fait, il y a seulement 95 lettres imprimables dans cette spécification. Et donc l'encodage à Ski, OK, il a permis de poser les bases de l'informatique moderne et de permettre enfin d'interchanger des documents d'un ordinateur à un autre. Mais il n'était absolument pas suffisant pour le reste du monde. Donc pour les non-américains. Dans les années 70, les premiers CPU 8 bits sont arrivés. Et donc avec 8 bits, on s'est dit tout de suite, OK, on va pouvoir avouter 127 possibilités à notre encodage. Donc c'est là que les Européens se sont dit, la voilà notre chance, on va pouvoir avouter nos accents. Et chaque pays a créé sa petite variante de Daski. Ça signe donc l'arrivée de tous les encodages ISO 8859 et compagnie, qu'on connaît bien. Il y en a quasiment un par langue. Ils sont arrivés pas tous en même temps, bien sûr. Mais donc si on voulait écrire un document en grec, il fallait utiliser le 88597. Et donc encoder notre document de cette façon-là permettait d'encoder donc des lettres grecques qu'on ne pouvait pas encoder en ASCII classique. Là j'ai 10 slides avec que des... Ensuite Internet est arrivé et donc on a commencé à se poser des questions. Cette série d'encodages, les ISO 8859, ils étaient très bien pour nous. Mais si on voulait écrire un document en russe qui parlait de suédois, on ne pouvait pas. Il n'y avait pas le mix des deux. Il n'y avait pas l'encodage qui existait pour avoir à la fois du russe et du suédois. On aurait pu inventer un nouvel encodage pour ça. Mais là on se retrouve avec une liste d'encodage possible, indéfinie. Un autre problème aussi, c'est que deviner l'encodage d'un document, ce n'est pas du tout facile. En fait, quand vous stockez un document sur votre file system, il ne transporte pas lui-même l'encodage dans lequel il a été traduit. Et donc c'est au moment de l'ouverture du fichier que votre éditeur ou votre bloc-notes doit deviner l'encodage pour l'afficher correctement. Et il se plante souvent. Il peut se planter. J'ai un exemple tout bête, c'est dans les vieilles versions de Windows, avant Windows 8. Vous pouviez écrire « Bush eat the facts » dans Notepad, sauver le document, le fermer, ouvrir à nouveau le document, et vous obteniez ce charabia en caractère chinois. En fait, Notepad se plantait simplement sur le devinage de l'encodage du document. C'est un document qui ne contient normalement que de la ski et il était ouvert en UTF-16. Ça a été corrigé depuis. Donc bref, Internet, c'est un peu l'âge d'or du Mojibeck. Le Mojibeck, c'est quand on affiche du contenu avec le mauvais encodage. Et je pense que le A-copyright, tout le monde l'a vu déjà sur Internet. Si vous voulez voir du Mojibeck, je connais une super technique, c'est proposer une conférence avec un emoji dans le titre. Désolé les organisateurs. Donc là, c'est Join-in. Là, c'est un email avec le bureau de la FUP. Là, c'est le site de BlendWebMix. Et là, c'est un email avec BlendWebMix. Puis là, c'est le meilleur. Il y en a partout. On arrive quand même à se comprendre. Mais l'encodage, c'est dur. Dans les années 90, on s'est dit que c'était suffisant. On avait assez rigolé. Et donc, en 1991, a été introduit un nouveau standard qui s'appelle le standard Unicode. Vous en avez forcément entendu parler. C'était avant la PlayStation, avant le HTML et avant les Pokémon. Très important de le signaler. Unicode, ça vient de... Ça a été fondé sur trois principes. Universal. Il faut qu'il y ait toutes les langues du monde. Uniforme. Il faut qu'on puisse accéder très simplement à CodePoint, dans la spec et qu'il faut qu'il soit de taille fixe et unique. Il ne faut pas qu'il y ait de significations possibles pour un CodePoint, donc pour un caractère. C'est l'encodage pour les gouverner tous. Donc Unicode 1 permettait d'encoder 65 000 caractères, à peu près. Bien sûr, il n'est pas sorti tout de suite avec 65 000 caractères. Il utilisait 16 bits pour stocker le CodePoint. Et il a été tout de suite adopté par la majorité des acteurs de l'informatique, notamment JavaScript, C, Java et compagnie. On avait enfin une façon universelle de représenter du texte. On pouvait enfin écrire du suédois dans un texte en russe. Parce que dans Unicode, tous les caractères sont représentés. C'est un encodage qui permet d'encoder à la fois le russe, l'anglais, le chinois, etc. Et donc on avait, pour chaque caractère, deux octets qui étaient occupés sur le disque dur et en mémoire. L'encodage s'appelait UCS. Petit à petit, la spécification a été améliorée. Ils ont ajouté de plus en plus de caractères au fur et à mesure que chaque pays fournissait un peu sa liste de caractères nécessaires. Au début, on avait seulement l'arabe, le grec, le latin, etc. Ensuite, les caractères chinois, japonais, coréens, les caractères communs ont commencé à être ajoutés. Ensuite, les caractères spécifiques du coréen. Et puis là, bon, il n'y avait que 65 000 emplacements. En fait, l'aspect Unicode 1, c'est un gros fiasco parce qu'il n'y avait pas du tout à cette place. Le postulat de départ de se dire qu'on allait pouvoir encoder tous les caractères du monde dans 65 000 possibilités a été complètement explosé très vite. C'est là qu'a été introduit Unicode 2 et UTF. Donc, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé en 96. Et cette fois-ci, l'idée, c'est qu'on sépare le catalogue de caractères de la façon dont il est encodé. Alors qu'avant, ça faisait partie de la même spécification. Donc, cette fois-ci, Unicode ne parle plus en caractère mais il parle en code point. Donc, pendant toute la conférence, je vais parler de code point quand je parlerai d'une lettre. Cette fois-ci, on a 1 114 000 possibilités. Donc là, c'est bon, on est large, vraiment, en termes de place. Et donc, UTF a été introduit. UTF, c'est la façon dont on va encoder le texte sur le disque dur. Donc, il existe 3 UTF dans l'aspect officiel. Bien sûr, il y en a d'autres. On n'en parlera pas. Celui que vous connaissez forcément, c'est UTF-8. UTF-8, son idée, c'est d'être 100% compatible avec ASCII. C'est-à-dire que si vous utilisez une lettre qui est dans la table ASCII, elle sera encodée sur un seul octet. Et donc, ça correspond à ce qu'on avait dans les premières versions d'ASCII. Si vous sortez de la table ASCII, cette fois-ci, c'est 2 octets qui sont utilisés, ou 3 ou 4, en fonction de là où se trouve le code point dans la table Unicode. L'UTF-16, lui, utilise une taille fixe. Il utilise donc 16 bits, donc exactement comme Unicode 1. L'avantage de l'UTF-16, c'est d'être compatible Unicode 1. Et pour les caractères qui sortent des 65 000 premiers, ceux qui étaient prévus dans Unicode 1 à la base, on est obligé d'utiliser deux encodages UTF-16. Donc on utilise des surocats de paires. J'expliquerai plus tard. Et UTF-32, le dernier, là, on se fait pas chier, on prend 32 bits et on met notre caractère là-dedans. Du coup, on a un encodage de taille fixe. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide à parser. Par contre, en termes d'espace disque, pour encoder la lettre A, il nous faut 32 bits. En termes d'adoption, je pense que tout le monde utilise déjà UTF-8. Ça, c'est un graphique de W3Tech qui date d'octobre 2016. Donc c'est l'usage des encodages sur le web uniquement. UTF-8 est bien devant, avec 87%. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Unicode fait déjà partie de nos vies, de nos produits, de nos sites web. Il est partout. Et c'est notamment UTF-8 qui est utilisé pour représenter en mémoire nos caractères Unicode. Unicode, aujourd'hui, il est tellement grand, donc on a plus d'un million de codes points disponibles, qu'il y a certains espaces dedans qui sont réservés à des usages privés. C'est ce qui a permis à certains fans d'avouter le Klingon. Donc on peut encoder du texte en Klingon grâce à Unicode. Unicode 9 est sorti CDT. Il contient 267 000 code points, donc caractères différents. Et depuis 2010, il y a des émojis aussi dans l'aspect Unicode. C'est pour ça que depuis 2010, on voit des émojis partout. Parce que maintenant, c'est un standard. Et d'ailleurs, depuis HTML4, utiliser Unicode sur vos pages web, ça fait partie de la recommandation, ça fait partie de l'aspect HTML4. Donc go Unicode ou restez à la maison. Bref, revenons au sujet de la conférence, comment on compte la longueur d'un texte, du coup. On sait qu'un texte est une suite d'octets, donc forcément, c'est forcément des 1 et des 0. en fonction de l'encodage de ce texte, donc s'il est en UTF-8, en UTF-16 ou en UTF-32, ou en ISO ou en ASCII, ces octets vont avoir un sens différent. Certains des caractères qu'on va afficher dans notre document peuvent être composés, c'est-à-dire la lettre E, accent aigu, par exemple. Certes, on l'a sur notre clavier, mais on peut aussi utiliser la lettre E et l'accent aigu comme étant deux caractères séparés et ils vont être combinés lors de l'affichage. Du coup, on compte comment ? On compte en code points, on compte en octets, on compte en graphèmes. C'est jamais pareil partout. Si on prend un exemple tout simple, la lettre LE dans l'eau, est-ce que ça va faire Esterln1 ou Esterln2 ? Donc LE dans l'eau, en UTF-8, ça utilise deux octets. C'était même pas présent dans ISO 8859.1. Ça a été ajouté plus tard. Et donc, si on fait le test, en PHP, Esterln2, le dans l'eau, nous remonte 2. Donc ils considèrent que ça vaut une longueur de 2, alors que visuellement, c'est bien un seul caractère. MbEsterln2, la fonction multibyte de PHP, retourne bien 1. Donc là, elle ne se plante pas. En JavaScript, par contre, on a une longueur de 1. Et en Python, on a une longueur de 2 et une longueur de 1 si on précise que la chaîne est en Unicode. Maintenant, si on compte la taille d'une part de pizza, PHP considère qu'une part de pizza, ça vaut 4. MbEsterln, lui, il sait bien compter qu'une part de pizza, c'est un caractère. Et là, JavaScript, lui, il n'est pas cohérent avec sa réponse précédente. Il nous remonte une taille de 2. et Python, lui, se comporte toujours comme PHP avec une longueur de 4 et une longueur de 1. Donc, en fait, on constate que la taille, elle est remontée en octet en PHP par défaut si on n'utilise pas la fonction multibyte. Par contre, en JavaScript, c'est bizarre. Ce n'est pas vraiment la taille en octet qui est remontée. C'est la taille en paire UTF-16. En fait, vu que la spec Unicode 1 était basée sur 16 bits et qu'elle était encodée en UCS, JavaScript a sauté dessus. Et donc, tout le cœur de JavaScript est basé sur de l'UTF-16 maintenant. Seulement, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas tout cassé pour que ça compte correctement. Ils comptent simplement en... tous les 16 octets, en quelque sorte, tous les 16 bits, pardon. C'est pour ça que ma part de pizza qui est en fait encodée avec une surrogate paire UTF-16, c'est-à-dire avec deux caractères UTF-16, c'est pour ça qu'elle vaut deux en JavaScript uniquement. Et si elle s'affiche correctement, c'est uniquement parce que le navigateur, il sait que ces deux caractères Unicode, ces deux code points Unicode, en fait, ça vaut un seul code point qui est la part de pizza. Pour revenir sur PHP, en fait, on dit souvent que PHP ne supporte pas Unicode. PHP 6, son but, c'était de supporter Unicode complètement. Donc certes, PHP ne supporte pas Unicode actuellement, mais il est tout à fait compatible. Il n'y a aucun problème pour faire de l'Unicode avec PHP. Il faut juste savoir qu'on va compter en octets et pas en chaîne de caractère complète. Du coup, si on essaie d'accéder au premier caractère de notre part de pizza, bien sûr, ça casse. On obtient le premier octet de la part de pizza qui n'a aucune représentation dans Unicode. Pour corriger ça, on va utiliser bien sûr les fonctions multibytes. Vous les connaissez. Chaque fonction qui manipule des strings en PHP a une fonction équivalente en multibytes. C'est avec le préfixe MB underscore. Pour obtenir le premier caractère de la chaîne qui contient pizza, on utilise MB substring. tout simplement. Petit aparté sur une fonction qui s'appelle UTF-8 en code. Son nom est plutôt explicite. Et quand on veut manipuler de l'unicode avec PHP, on se dit super, je vais utiliser UTF-8 en code partout. Ça a l'air vachement bien, ça fait exactement ce que je veux. Je veux un site en UTF-8. En fait, cette fonction est super mal nommée. Elle ne fait que traduire du texte qui est en ISO 8859.1 en UTF-8. Et rien d'autre. Elle n'est pas configurable, elle ne fait que ça. Et du coup, elle ne sert pas à grand-chose dans un monde où on ne travaille plus du tout avec ISO 8859.1. Donc, parlons un peu d'unicode et des quelques règles à respecter quand on fait un site avec unicode. La première, bien sûr, c'est de sauver vos fichiers PHP avec un encodage qui est compatible ASCII. En fait, le parseur de PHP va chercher votre caractère d'ouverture, il va chercher les dollars, il va chercher les doubles cotes et ça, s'il ne le trouve pas, il ne peut pas fonctionner. Seulement, il les cherche dans une façon, enfin, il les cherche dans la ski, en fait. Il cherche la suite de 1 et de 0 qui correspond au tag d'ouverture de PHP. Donc, si vous encodez votre fichier en UTF-16 qui utilise deux octets pour chaque caractère, PHP ne trouvera pas le tag d'ouverture. Bien sûr, personne ne s'amuse à faire ça, sauvez vos fichiers en UTF-8, mais si vous voulez quand même utiliser UTF-16 pour une raison qui m'échappe, il y a une option dans le Zen Engine, enfin, une option dans PHP, pardon, vous pouvez compiler PHP avec Enable Zen Multibytes, avoutez Zen Multibytes 1 dans le PHP-ini et c'est parti, vous pouvez sauver vos fichiers PHP en UTF-16 ou autre encodage qui n'est pas compatible à ski. Alors, j'ai juste eu le vent de quelques utilisations côté Japon parce que c'est plus simple pour eux d'avoir cet encodage partout étant donné que leurs caractères ne sont pas pas du tout compatibles à ski. Une option plus utile et qui va plus vous intéresser, depuis PHP 5.6, UTF-8 est l'encodage par défaut de PHP dans le sens où l'option Default Charset a été définie sur UTF-8. Ce qui veut dire que si vous oubliez d'envoyer le Content Type, le Header Content Type, il sera automatiquement envoyé pour vous en Charset UTF-8. Ce qui veut dire que votre navigateur va interpréter la page en UTF-8. Ça devient aussi le caractère set par défaut pour toutes les fonctions HTML Entities, HTML Special Chars et compagnie. Quand on fait une application web, il y a pas mal d'échanges de données. À chaque fois, on va partir du navigateur, échanger avec un backend en PHP. Ce backend en PHP, il va échanger avec une base de données. Et à chaque fois qu'il y a un échange de données, c'est donc des 1 et des 0 qui transmettent sur le réseau. Ces 1 et ces 0 représentent du texte, par exemple. Et donc, il faut bien qu'il y ait un encodage sur la communication. Dans le HTML, pour le navigateur, on peut utiliser Meta Sharset UTF-8. Mais c'est tout pourri parce qu'il faut lire le document pour savoir comment le lire. Je ne comprends pas. La bonne façon, c'est bien d'utiliser Content-Type, Sharset UTF-8, bien sûr. Dire à notre navigateur de cette façon « OK, le document est en UTF-8 », ça lui dit aussi comment il doit encoder les informations qui sont envoyées au serveur. Donc, quand un formulaire est saisi, quand un formulaire est rempli, il faut bien que le texte qui est envoyé au serveur soit encodé d'une certaine façon. Et c'est l'encodage que vous allez utiliser pour afficher la page. Ce n'est pas vraiment spécifié, mais c'est comme ça que les navigateurs fonctionnent. Côté base de données, c'est pareil, on a bien sûr un encodage entre ce qu'on va vouloir insérer, notre PHP, et la base de données elle-même. Dans la base de données, le stockage est fait suivant le Sharset que vous avez défini. Donc, on va définir UTF-8, parce qu'on est en 2016 quand même. Mais la communication entre le PHP et la base de données, elle a aussi un encodage. Et ça, c'est peut-être un peu moins connu. Donc, quand vous créez une connexion SQL avec PDO, par exemple, en fait, le texte, vous n'allez pas vraiment savoir comment il est transmis si vous ne spécifiez pas vous-même le Sharset de la connexion. Et il se trouve que dans pas mal de cas, dans la majorité des cas, par défaut, le Sharset qui sera utilisé sera Latin 1. Latin 1, ça correspond à ISO 8859.1. C'est son petit nom. Pour définir le Sharset de la connexion, on utilise l'option Sharset de l'URL de connexion ou alors, on fait un petit appel à setnames UTF-8 après la connexion. Et ça, ça dit à notre driver MySQL, OK, maintenant, le texte que tu envoies à la base, tu l'utilises en UTF-8. Alors, vous allez me dire OK, je suis d'accord avec toi, mais ma base, il n'y a pas de problème. Setnames, je ne l'utilise pas et pourtant, mon contenu, il s'affiche correctement. On va faire un petit exemple, une petite démo. Si je veux insérer le prénom Loic en UTF-8, donc mon site est en UTF-8, je veux insérer le prénom Loic dans ma base de données. Loic, ça représente 6 octets, 5 caractères. On est en UTF-8. Donc, ma connexion, elle est ouverte avec PDO sans spécifier le char 7. Et donc, elle va se faire en latin 1. Pour traduire Loic de l'UTF-8 au latin 1, on se retrouve avec Loac. Parce que les deux octets qui étaient utilisés pour le i sont traduits bêtement et méchamment en latin 1. Et donc, on se retrouve avec 6 octets, 6 caractères. Ensuite, la table, on l'avait bien spécifiée, char 7 UTF-8, parce qu'on est quand même on n'est pas des... On n'est pas trop nuls, quoi. Donc, ça va traduire notre Loac en UTF-8 et ça va stocker Loac en UTF-8. Cette fois-ci, on a 8 octets, 6 caractères. Et ensuite, on va sélectionner ce truc. On va sélectionner Loac. Loac va être transmis de la base de données au PHP avec une traduction en latin 1. Et donc, on se retrouve avec Loac, mais en latin 1. Donc, on a bien 6 octets et 6 caractères. Et ces 6 octets affichés en UTF-8, ça donne Loic. On a fait toute la boucle, on a pourri notre base de données, mais ça s'affiche correctement. Donc, évitez toute conversion. C'est super important, il ne faut pas qu'il y ait la moindre conversion sur votre applicatif à n'importe quel moment. Et je vous présente Loic qui veut s'inscrire sur votre site sans que son prénom soit bafouillé dans votre base de données. C'est l'autre point important avec Unicode, c'est l'inclusion. Unicode permet d'encoder tous les caractères du monde. Et quand on fait un site web, ce genre de choses ne devraient pas apparaître. Ici, c'est un mec qui a voulu s'inscrire sur un site web gouvernemental, d'ailleurs, en Australie. Et ça lui raconte que son nom n'est pas valide. Alors que son nom est tout à fait valide, c'est son nom. Il est né avec. Il n'a pas vraiment le choix. C'est votre responsabilité en tant que constructeur et responsable du web. Il y a 260 000 possibilités. Si mon nom de famille sépare de pizza, je dois pouvoir m'inscrire sur votre site. Donc souvent, on va limiter les caractères qui sont autorisés dans les formulaires pour des raisons de sécurité. Parlons de sécurité. Il y a un truc très important avec tout ce bazar, donc Unicode, c'est la normalisation. Dans la spécification d'Unicode, toutes les étapes de normalisation sont complètement décrites. donc un logiciel qui supporte complètement Unicode, il sait déjà comment dire qu'un caractère composé se décompose. Donc quand on va vouloir faire un site, on va vouloir se protéger de certains usages. Par exemple, les lettres E, comme je vous le disais, elles peuvent être composées à la fois de la lettre simplement E, qui est un code point Unicode à lui tout seul, mais aussi des deux code points E et accent simple. C'est un accent de composition, on peut l'ajouter sur n'importe quelle lettre. Visuellement, ça donne la même chose. Donc potentiellement, deux utilisateurs qui ont ce caractère dans leur username pourraient s'inscrire en l'encodant de deux façons différentes. Il y a aussi des caractères invisibles, il y a des homoglyphes, enfin il y a vraiment plein de choses. Il y a 260 000 caractères, il y a forcément un truc qui va mal se passer. Donc là, j'ai un utilisateur qui s'appelle Kevin qui veut s'inscrire. Donc j'ai deux fois Kevin avec un K majuscule, on dirait, et un Kevin en minuscule. Mais il y a un intrus. En fait, ces trois noms sont bien différents d'un point de vue binaire. En fait, le premier utilise le code point Unicode KelvinSign, qui est donc le signe mathématique Kelvin. Et sa représentation graphique ressemble strictement, enfin elle est strictement identique à un K majuscule normal. Le code point, lui, est très différent. Il est même bien plus loin que la table à ski. C'est ce qu'on appelle un homoglyphe. Donc le principe de la normalisation, c'est de traduire cet homoglyphe dans la lettre K d'origine. Donc la lettre K qui est la représentation la plus standard, la plus simple, du signe Kelvin. Kelvin. Et cette transformation du signe Kelvin à la lettre K, c'est dans l'aspect Unicode. Donc il n'y a pas besoin de l'inventer. Par contre, du coup, ça pose quelques soucis. Il faut bien sûr que votre transformation, votre normalisation, soit basée sur les dernières spécifications d'Unicode, pour comprendre les nouveaux caractères qui sont ajoutés régulièrement. Et il faut que ça soit à jour, bien sûr. Si on prend un autre exemple, donc cette lettre qui est un E avec un accent et un point en dessous, elle peut être écrite de trois façons différentes. L'accent, enfin le E tout simple, l'accent, le point en dessous, la lettre E, le point en dessous, l'accent, et le E qui a déjà un point en dessous, c'est un code point, et l'accent de composition. Le but de la normalisation, ça va être de nous sortir pour ces trois combinaisons possibles, exactement la même valeur. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de vérifier l'identité, l'unicité d'un username, par exemple, sur notre site. En PHP, c'est très simple, on a une classe qui s'appelle Normalizer. Elle a une méthode qui s'appelle Normalize. On ne peut pas faire plus simple. Par contre, ça va être très important d'utiliser ça partout. Si à un moment dans votre site, vous comparez les chaînes de caractères bêtement et méchamment, et qu'à un autre endroit, vous les comparez de façon normalisée, vous venez simplement de créer une faille sur votre site. Un peu comme GitHub cette année. Ils ont fait exactement ça. Sur leur formulaire de mot de passe oublié, il était possible de demander le mot de passe oublié d'un autre compte en mettant un email qui contenait des homoglyphes Unicode. On pouvait se créer un compte mike-exemple.org pour attaquer le compte de Mike qui lui était en ASCII pur. Quand on faisait le look-up pour demander un nouveau mot de passe, la valeur était normalisée lors du select en base, mais n'était pas normalisée lors de l'envoi de l'email. L'email de mot de passe oublié arrivait sur Mike, l'attaqueur, et non pas Mike, le compte d'origine. Pas mal. Il y a d'autres attaques possibles avec Unicode. On peut attaquer Fabricator, par exemple, avec une part de pizza. C'est un bug qui a été remonté en 2014. Il a été corrigé, bien entendu. Sur Fabricator, l'inscription pouvait être limitée à un nom de domaine. C'est pratique quand on fait un site qui est réservé à une entreprise, par exemple. On pouvait saisir l'email attaquer.gmail par deux pizzas alowatdomain. Du coup, à ce moment-là, quand on s'inscrit, le check du domaine, il dit OK, c'est bon, il y a bien arowatdomain.com à la fin de l'email. Seulement, seul attaquer.gmail.com était stocké. Du coup, on était complètement inscrit. On recevait bien les emails et compagnie. Il y a eu plus ou moins la même chose dans WordPress en 2014. En fait, dans WordPress, les commentaires autorisent l'insertion de HTML. Le HTML, bien sûr, est validé. On vérifie qu'il n'y a pas d'injection SQL, etc. D'injection XSS, pardon. Et donc, en fait, si on mettait une part de pizza dans un attribut, donc on ouvre ABBR, et on met une part de pizza en plein milieu de l'attribut. Le hashtag du HTML disait que le HTML était valide. Bien sûr, ce HTML est valide. Seulement, seul le début était stocké en MySQL. Donc, ABBR title, ouverture du guillemet, web. Et donc, le HTML s'affiche, notre commentaire s'affiche. Et bien sûr, on a cassé le HTML. La balise n'est pas fermée, l'attribut n'est pas fermée. Du coup, on a le HTML qui est cassé sur notre site. Et pour réparer ce HTML, on peut envoyer un second commentaire et terminer la balise avec un on-mose-over, ce que vous voulez. Et donc, il y avait une super une super XSS liée à ça. Ces deux attaques sont liées aux valeurs par défaut de MySQL qui sont plutôt bof bof dans le support d'Unicode. En fait, le char 7 UTF-8 qu'on connaît, qu'on utilise, ne supporte pas du tout tout Unicode. Et donc, comme vous l'avez compris, il ne supporte pas les parts de pizza. En fait, il va utiliser Unicode UTF-8 uniquement sur ses trois premiers octets. Donc, tout ce qui utilise 4 octets dans UTF-8 ne peut pas être stocké dans une table qui est en char 7 UTF-8. C'est très mal nommé. UTF-8 ne comprend pas tout UTF-8. Et ce qui se passe par défaut, c'est qu'un caractère inconnu provoque la fin de la chaîne. Et ne provoque pas d'erreur pour la simple et bonne raison que le strict mode de MySQL est désactivé par défaut. Le bon char 7 à utiliser pour vos tables, c'est UTF-8 MB4. Donc voilà, utilisez UTF-8 MB4 si vous ne voulez pas vous faire hacker par une part de pizza. Et il y a d'autres émojis bien pire que ça pour se faire attaquer. Je vais finir sur quelques pro-tips rapides. Utilisez Editor Config. C'est un petit fichier qui se place à la racine de votre projet. Ça dit à votre éditeur, ça donne des ordres à votre éditeur. Donc par exemple, sur tel fichier, je veux utiliser des espaces plutôt que des tabulations et inversement. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais surtout, on peut utiliser un char 7, on peut forcer un char 7 sur tous les fichiers d'un projet. Comme ça, au moins, on évite le développeur japonais qui nous sauve des fichiers en UTF-16 et qui nous fait des pages qui sont imparsables par notre moteur PHP. Toujours forcer le char 7 de vos connexions MySQL, comme on l'a vu, avec le set names ou avec l'option char 7 de l'URL de connexion. Ne le laissez pas à l'atteint 1, sinon vous allez stocker l'OAC au lieu de l'OIC. Utilisez bien sûr UTF-8 MB4 partout, systématiquement, à la fois pour la connexion et pour la table et normaliser. La normalisation, ça va être indispensable dès que vous allez vouloir comparer deux chaînes de caractères, comparer deux usernames, mais aussi faire un look-up dans la base ou simplement trier du texte. tout ça avec Normalize, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour supporter Unicode. Epico Unicode, voilà. Il nous reste 10 minutes, on a le temps pour quelques questions. Vous pouvez aussi aider à supporter le consortium Unicode, donc le consortium qui standardise les émojis, c'est super important. vous pouvez les aider en sponsorisant un caractère. Nous, on a sponsorisé celui-là. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour, merci pour la conférence. Petite question, la conversion des bases de UTF-8 vers UTF-8 MB4 se fait toute seule, se fait bien ? Elle se fait bien si vous n'utilisez pas d'index Inodb. Les clés uniques, par exemple, dans Inodb, par défaut, ont une taille qui est trop courte pour stocker du UTF-8 MB4 en termes de nombre d'octets. Donc, c'est un peu le bazar sur les index. Mais sinon, ça se fait, il y a des conversions à faire, il y a des settings à changer côté MySQL et c'est parti. OK. Après, tu as le support des émojis, donc quand même... Bonjour. J'ai deux petites questions, une petite en premier, suite à la faille de sécurité qui est sur WordPress. On sait justement que c'est à ce moment-là qu'ils ont converti toutes les tables de la base de données en UTF-8 MB4. Mais du coup, les index sont à recalculer ou... Est-ce qu'il y a un petit problème à ce niveau-là ? Ces index ont été recalculés par le SGBD directement. D'accord. Et sinon, l'autre solution, c'est d'utiliser Postgre, qui fixe le problème tout seul. C'est pas faux. Du coup, mon autre question, c'était pour le fan de l'Elasticsearch, est-ce qu'on a à peu près les mêmes soucis pour les stocker justement les caractères parce qu'on sait que tout ce qui est caractère chinois se gère pas de la même façon ? Très bonne question. Il n'y a aucun souci côté Elasticsearch pour stocker du caractère Unicode. Lucine va pouvoir stocker n'importe quelle suite d'octets. Pour lui, tout est une suite d'octets. Là où c'est important, c'est la normalisation, c'est la tokenisation. Elle, elle doit connaître que part de pizza, c'est pas quatre caractères, c'est un seul caractère. Et donc, pour Elasticsearch, la bonne solution, c'est d'utiliser le plugin ICU qui contient donc tout l'aspect Unicode sur comment découper du texte en mots et donc comment faire en sorte qu'on ne coupe pas la part de pizza en deux. Voilà. Ok. Merci. Bon, ben moi j'ai une question. Actuellement, du coup, est-ce que tu utilises le normalizer partout dans ton code source ? Non. C'est mal. Non, je vais élaborer un peu. À partir du moment où on dit à l'utilisateur « Ok, tu vas pouvoir te connecter, tu vas pouvoir créer un compte avec n'importe quel caractère. Il faut utiliser la bonne collation dans la base de données, bien sûr. Et il faut, à certains endroits, normaliser ce qui va être inséré, normaliser ce qui va être recherché. suivant le stockage qu'on va utiliser, la collation ne sera pas la même et la collation ne fera pas les mêmes choses. La collation, c'est justement ce qui permet de dire, dans MySQL notamment, que le E qui est composé de deux octets et le E qui est composé d'un seul octet, c'est la même chose. si on utilise la bonne collation côté MySQL, ça se fait déjà, en fait, au niveau du stockage. La comparaison va déjà être bonne. Seulement, parfois, on a besoin de comparer les chaînes de caractère dans le code et donc pas seulement avec la base de données. Donc, si on a besoin de le faire dans le code, il faut normaliser. Il faut normaliser à la main. Donc, voilà, c'est... ça répond... Merci. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite, il me reste un tout petit peu de temps. J'en profite pour parler de PHP 6. C'est les slides surprise. Donc, le but de PHP 6, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était... ça partait d'un constat. Le web, c'est Unicode. Tous les sites web, maintenant, sont UTF-8 et compagnie. PHP, c'est le web. Donc, il faut Unicode dans PHP. Et donc, l'idée, c'était de supporter complètement Unicode dans tout PHP. Donc, que ça soit sur toutes les chaînes de caractère, bien sûr, mais aussi toutes les extensions, tout le moteur de Zen devait supporter Unicode complètement, de façon transparente pour l'utilisateur. Ça a été démarré en 2005. Et comme vous le savez, ça a complètement foiré parce que personne ne comprenait rien à ce qui se passait et ça manquait de traction. Il y avait assez peu de développeurs qui connaissaient suffisamment bien Unicode et qui avaient suffisamment envie de faire ça, donc de se retaper toute l'API de PHP pour que ça marche, tout simplement. du coup, ça nous aurait permis de faire ce genre de choses. Part de pizza à éléphant, si on fait string 0, on aurait bien eu la part de pizza parce que toutes les fonctions de string et tous les accès à une string étaient Unicode ready. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Ah oui, string 1, je remplace l'éléphant par Python. Et j'ai bien la chaîne de caractère pizza Python, etc. Ça permettait aussi de faire ça, donc d'avoir une classe Sushi qui implémente du riz et un poisson et d'avoir des variables avec des émojis, donc avoir du saké, des chats, etc. En vrai, ça fonctionne déjà pour la partie avec la classe qui implémente du poisson et du riz, mais ça ne fonctionne pas pour les identifiants de variables. Voilà, c'est tout pour moi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada